C'est vrai que c'est pas parce qu'on est loin des grands centres qu'on n'est pas avant-gardiste, hein, Normand? Absolument que c'est vrai. Et particulièrement dans la Beauce, on a toujours été avant-gardiste. Et c'est ainsi que là, on est à l'heure de l'informatique et puis on garde un contact merveilleux avec le vaste monde. De Québec, Jacques de Varennes et Pierre Trottier ont rencontré François Picard, un journaliste scientifique qui, de sa résidence, a recours quotidiennement à l'ordinateur. C'est ça. Bon, alors là, on donne des ordres à l'écran en langage basique. Bon, on lui dit « clear screen », CLS, ça veut dire « clear screen », ça veut dire qu'il faut qu'il efface l'écran. On lui demande d'imprimer en caractère double. Ensuite, on lui demande d'imprimer au point 468 au jour, au point 532 le jour. Et après, on lui demande de tracer deux lignes, une en haut, une en bas de ce qu'on a écrit. Et ensuite, on lui demande de compter de 1 jusqu'à 1000 et de recommencer. Alors là, on va lui demander, on va lui montrer... Voilà ce que ça donne. Le rang Saint-Pierre à Saint-Ésidore-de-Beauce, c'est un coin où l'agriculture est très prospère. Mais c'est vraiment pas la raison qui nous amène ici aujourd'hui. C'est plutôt que dans cette maison, l'occupant des lieux utilise quotidiennement un ordinateur. Et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On s'attend pas à retrouver un ordinateur dans une maison de campagne, surtout dans un rang comme celui-ci. Alors nous sommes venus rencontrer François Picard, à qui nous demandons à quoi ça lui sert exactement. Le travail à domicile, avec ce genre d'instrument que sont les ordinateurs, bon, on parlait encore récemment de ça comme étant une voie de l'avenir. Mais dans votre cas, ça se passe au présent. Mais je pense que c'est... C'est votre outil de travail. C'est du présent. Il faut pas remettre à demain quelque chose qu'on a déjà maintenant. En fait, on remet à demain si on a peur de cet outil de travail, si on a peur de cet appareil-là, qui finalement, en soi, est quelque chose de très bête. L'ordinateur, tout seul, il sait rien faire. Il faut lui dire qu'est-ce qu'il a à faire, il faut lui dire comment il a à le faire. À partir du moment où on lui a dit, il peut faire ça très vite. On peut lui faire faire des opérations, on peut lui faire faire aussi du traitement de texte. Vous, vous avez recours à l'ordinateur pour un travail qui est quand même assez spécialisé. Puis vous êtes aussi dans le monde scientifique, là, en tant que journaliste. Mais est-ce que c'est accessible au commun des mortels, ça? Parce que quand même, il faut pas le nier. C'est assez complexe. Il y a un langage, il y a des codes là-dedans. C'est pas tout le monde qui peut s'y retrouver, au fond. Je pense qu'il faut pas se fier à la peur des ordinateurs qu'on a, parce qu'on pense encore aux ordinateurs. Bon, quand ils sont arrivés, c'était des ordinateurs, c'était monstrueux. C'était des ordinateurs qui tenaient dans une pièce quatre fois grosse comme celle-ci, et qui étaient aussi puissants que ceux-là. Finalement, l'ordinateur, maintenant, c'est l'ordinateur domestique. C'est un ordinateur qu'on peut avoir chez soi et qu'on peut utiliser à un certain nombre de fins. C'est ça. On peut, un ordinateur, maintenant, on peut en trouver à partir de 150 $. On a Saint-Clair qui a 150 $. On en a quatre ou cinq, maintenant, en dessous de 500 $. Quand vous vous êtes installé ici avec vos ordinateurs, est-ce que d'abord, vous avez eu des problèmes? Parce qu'il faut quand même que vous vous branchiez sur certaines banques de données par la liaison téléphonique. Est-ce que ça, pour vous, ça a constitué un problème? Pour rejoindre les banques de données, au départ, ça a constitué un peu, il y a eu quelques problèmes. Bon, il a fallu savoir comment faire, parce que finalement, je savais que je pouvais rejoindre les banques de données aux États-Unis, CompuServe ou la source. La source, c'est la banque de données de Reader's Digest. Et il fallait savoir comment faire. Bon, je savais que c'était possible. Donc, j'ai appelé Québec Téléphone. Mais Québec Téléphone, c'était la première fois qu'on leur posait la question. Donc, il a fallu se renseigner. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en appelant un numéro de téléphone à Québec, on pouvait rejoindre le réseau canadien de transmission de données. Et par là, rejoindre les différents ordinateurs, aussi bien au Québec qu'aux États-Unis. On peut faire ça de piché, soit. Bon, alors, pour entrer en contact avec les banques de données, il suffit d'avoir un modem téléphonique, un appareil qui permet de rentrer en contact entre l'ordinateur et la ligne téléphonique. Je les mets les deux en contact. Je prends le téléphone, je fais le numéro de Datapack à Québec, qui est 647-4690. Ok, on entend un sifflement. À ce moment-là, il suffit d'appuyer le téléphone dans le modem. Et à ce moment-là, l'ordinateur est en contact avec la ligne de transmission de données intérieure du Canada et des États-Unis. Alors là, par exemple, on peut lui demander de rentrer sur la société de presse et puis avoir des nouvelles de dernière minute. En fait, il y a beaucoup de codes à faire parce qu'il ne faut pas que n'importe qui rentre avec le numéro d'accès de quelqu'un d'autre, puisqu'on se fait facturer après par rapport au temps qu'on a passé sur l'ordinateur à poser des questions à la banque de données. Bon, là, normalement, la banque de données va répondre. Voilà. Alors, vous avez juste donné un mot de passe. J'ai donné un mot de passe qui m'a permis de... Bon, alors là, il met que je n'ai pas le droit d'accéder à cette heure-ci parce que c'est une heure qui est réservée pour l'instant aux gens d'affaires qui, eux, payent plus cher pour rentrer sur la banque de données. Ah, si vous vouliez y avoir accès, ça vous coûterait beaucoup plus cher? Ça peut coûter le double à peu près. C'est-à-dire qu'au lieu de coûter environ 15 dollars de l'heure, ça coûterait une trentaine de dollars de l'heure. Donc, par ces banques de données, j'ai accès, par exemple, à l'agence Institute Press, à UPI, à Canadian Press. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est complètement fou, disons, à ce niveau-là, c'est qu'on peut avoir, aux États-Unis, on peut avoir accès à Canadian Press le soir, après 6 heures, par le biais de CompuServe, qui est une banque de données. On peut y avoir accès, donc, à peu près 15 dollars de l'heure et savoir ce qu'il y a eu comme nouvelles sur le fil pendant la journée. Alors que, d'un autre côté, si on veut rejoindre Canadian Press au Canada, ça va coûter au-dessus de 100 dollars de l'heure. Ah, il s'agit d'un autre appareil, maintenant. Voilà, ça, il s'agit d'un appareil, c'est ça qu'on appelle plus un ordinateur. C'est plus un ordinateur domestique, celui-là, celui qu'on a pu voir tout à l'heure. Celui-là, c'est un appareil qu'on a pu appeler un ordinateur familial. C'est-à-dire que c'est un appareil qui est très accessible, autour de 300-400 dollars, et qui permet de faire toutes sortes de programmes à la maison. On peut se servir aussi bien pour des programmes utilitaires, avec, bon, aussi bien l'inventaire de ce qu'on a dans la maison, faire du traitement de texte, faire un certain nombre de choses, apprendre à textilographier. Ça peut servir aussi à des programmes comme celui-ci, qui sont des programmes éducatifs. Là, par exemple, c'est un programme qu'on a en ce moment pour les différentes opérations de calcul, et qui va permettre à un enfant de réviser un peu ces différentes tables de multiplication, de division, etc. Là, il peut mettre une réponse, il a un choix. Vous pouvez en faire certaines opérations pour plus voir. Par exemple, si on met la réponse exacte, là, là, l'ordinateur répond avec une musique que c'est la réponse exacte, et va lui remettre une autre question. Si on met une mauvaise réponse, la musique est différente, le son est différent, et il demande à l'enfant de réessayer une autre fois. Est-ce que c'est utilisé beaucoup dans les écoles, ce système-là? Le problème, c'est que ça peut utiliser encore beaucoup dans les écoles, parce que la plupart du temps, les professeurs ne savent pas en quoi ça consiste, et donc ne l'utilisent pas. Est-ce qu'on peut dire, justement, qu'il y a beaucoup d'avenir de ce côté-là? C'est-à-dire que des gens comme vous pourraient, en grand nombre, d'ici quelques temps, travailler chez eux, travailler dans leur maison, être équipés à peu près comme vous l'êtes, autrement dit, fonctionner, faire leur travail professionnel chez eux, plutôt que d'aller dans un lieu de travail, comme c'est le cas encore aujourd'hui. C'est ça, il y en a de plus en plus qui le font, au niveau des journalistes, il y en a qui le font, il y a des écrivains, il y a surtout des gens qui travaillent pour l'instant dans le domaine de l'écriture. Mais il y a aussi des gens qui font ça pour faire copier des thèses, pour faire des travaux, mettre sur fiche magnétique, disons, c'est-à-dire sur ordinateur, des choses qui sont sur fiche papier, c'est-à-dire des gens qui vont travailler chez eux pour l'instant. Par exemple, une dame qui aura des enfants, qui préférera rester avec ses enfants plutôt que mettre une gardienne, mais qui pourra travailler quand même là et faire du travail pour une compagnie et continuer son métier finalement en dehors d'un bureau. Et finalement, il y a eu des expériences de fête en France, aux États-Unis, quelques-unes au Canada. Et ce que les gens font en général, c'est qu'ils font plusieurs jours chez eux, mais qu'ils s'arrangent pour garder une demi-journée ou deux demi-journées par semaine où ils vont au bureau, où ils vont finalement chercher du travail, où ils vont avoir des contacts avec d'autres gens. Mais finalement, l'ordinateur ne supprime pas ces contacts, ne supprime pas la vie sociale finalement. Simplement, il faut faire attention, il ne faut pas ne faire que ça. Mais pour conclure, François Picard, là-dessus, donc ce genre de machin, ce n'est pas vraiment affolant, contrairement à ce que bien des gens peuvent penser. Et selon vous, il y a beaucoup d'avenir de ce côté-là. Ce n'est pas affolant. Au départ, j'avais peur. On m'a demandé à Québec Science d'écrire un article sur les ordinateurs. C'est comme ça que je me suis rendu compte de ce que c'était et de l'efficacité de ces appareils-là. Et finalement, j'en suis très content. Après six mois d'utilisation, je pense que c'est très efficace. Et ça risque de devenir très accessible au commun des mortels. C'est déjà très accessible au niveau, disons, du coût. Et finalement, ce qu'on peut s'attendre à voir, c'est ce qui se passe de plus en plus aux États-Unis, c'est des endroits comme des bibliothèques. On va avoir des ordinateurs simples où les gens vont apprendre à programmer et vont pouvoir les utiliser comme des livres.